Salut tout le monde, en 2021 on avait fait les événements sneakers, on avait commencé par la Belgique à la Sneaker Mania Aujourd'hui on va refaire la même chose et on est de retour à la Sneaker Mania pour l'édition 2022 Et je voulais tout de même vous remercier pour tous ceux qui ont vu la vidéo sur la première édition C'était n'importe quoi, on a fait pratiquement 100 000 vues On va voir ce que ça va faire aujourd'hui En tout cas, aujourd'hui petit objectif de pair, une petite Jordan 3 En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de choses que je recherche Mis à part kiffer les pairs, aller voir des gens que je connais, etc N'hésitez pas à rester, il y a des petites surprises qui vont se cacher dans la vidéo Avant ça, on fait tourner l'intro Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Du coup, on va partir directement par la gauche Du coup, on va aller voir un petit stand de vintage C'est un peu ce que j'aime actuellement J'ai moins de 100 euros pour les pièces, on va voir ce que ça va donner Alors tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des t-shirts des Celtics On va aller voir, on va essayer de voir Maillot du Goat, et c'est pas le Brown James Est-ce qu'il y a des maillots des 6 kg ? Est-ce qu'il est moins cher ? 100 balles ! Encore un kg ici Antoine Volker ? Je vais voir les t-shirts, les t-shirts, les t-shirts Je rire, je rire trop bien les t-shirts Un t-shirt Jordan, 60 euros Est-ce qu'ils ont des t-shirts ? Ah voilà, mais ils veulent me faire craquer là Ils veulent me faire craquer T-shirt des 6, 50 balles En vrai, il y a beaucoup de Nike champions Celui-là, il y en a qui peuvent aimer On n'oublie pas France 88 La victoire est à nous C'est bien qu'ils mettent des trucs en Belgique De nos victoires 20 balles Carrément, j'ai envie de l'acheter juste pour foutre le seum aux gens En vrai, je pense que je vais prendre celui-là Vu que je vais les voir dans pas longtemps avec le père Fifi Je pense qu'on va prendre celui-là 40 euros Bon, ça va, je vais aller voir le mec Merci beaucoup Bonne journée, bon courage Merci beaucoup On a de la Air Force One Suprae Apparemment plus quali que les autres La pire paire qui est sortie cette année Malheureusement pour le Air Max Day Alors, chez My Beast, il y a beaucoup de dunks encore On a de la Shutter Whiteboard, bien évidemment Il y a plus de diversité que l'année dernière Ça, c'est cool Ça fait plaisir En vrai, ça fait plaisir de fou La Travis 6 Que j'avais eu une fois Avec la semelle translucide Toujours cool J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne La Eric Koston 600 euros A ma taille Donc, moi, je l'avais acheté 333 600 euros D.S. Hyper cool La Georgetown aussi C'est sympa How much ? 350 Ok, they won Ok 350 pour une pire qui est portée J'ai la même à la maison Et elle est portée très peu Donc, on va vous voir J'ai cru qu'on m'appelait J'ai eu peur On a de la Kobi On en parlera de ce qui se passe avec la Kobi C'est quand même une grande catastrophe C'est en train de se passer Oh, on a des anciennes paires Alors, si je ne dis pas de bêtises Ça, c'est la Jordan 1 New York NYX, je crois 45 Tout est à ma taille, en fait Je suis dégoûté 45-600 euros C'est vraiment une paire hyper cool Vous vous rappelez, l'année dernière Je cherchais beaucoup cette paire Jordan 1 Low Audi Neutral Gray Et qui est à 270 euros Donc, on a un tarot qui est assez élevé Ceux qui n'avaient pas acheté la paire Tant pis Je vous avais prévenu Je vous avais dit qu'il fallait la prendre Je ne sais pas si elle est sortie du coup La protection pack 160 Bah, si, elle doit être sortie du coup Hyper cool Alors, moi, je ne suis pas très fan du coup Deux derniers coloris qu'ils nous ont fait La Wabi Sabi Qui, bien évidemment, n'est pas à ma taille Elle est incroyable Elle est fabuleuse On va la remettre On ne va pas toucher On a la Union Que je n'ai jamais vue en vrai Hyper cool Ça, c'est du tir away d'ailleurs Des trucs que tu peux enlever Hyper sympa On a de la patin encore ici Et si on regarde là-bas On a de la Travis Un peu de Supreme Non, en vrai, là, le stand donne envie d'acheter On va aller en face Parce que j'ai vu, j'avais une petite paire Il y a de la Jordan 1 Low La Starfish Je vous avais dit de l'acheter avant qu'elle sorte On va voir à combien elle est 42,5 sur de la Starfish 275 euros Heureusement que j'avais prévenu de l'acheter avant qu'elle soit sur la hype Je vous avais dit qu'elle allait prendre en compte Elle est incroyable Vraiment trop trop belle La petite Travis On attend bien évidemment que la prochaine sorte Mais bon, on l'a à la maison Et pour ceux qui veulent savoir Les Easy Slides qu'on avait vendu l'année dernière, vous savez 175 euros L'année dernière, on l'avait payée combien, celle-ci ? Tu te rappelles ou pas ? Vers 200, je crois Si je ne dis pas de bêtises Bon, en tout cas C'est une paire que je veux revendre maintenant Et on va aller chez le copain là-bas Alors attendez, venez, venez On va aller voir Andréa Bonjour Andréa Est-ce que vous avez une petite paire pour moi, non ? Une petite Jordan 3 Alors, je ne vais pas mentir Comment je te l'ai payé ? 220 Une petite Jordan 3 museline Que je voulais Mais on est avec Andréa parce que viens Il faut qu'on vous dise quelque chose On vient avec Andréa parce qu'on va le retrouver après Mais on s'est un petit peu entendu pour vous faire plaisir On fait un petit concours à gagner Soit 250 euros de dons d'achat sur leur site Au choix Vous allez en description Il y aura tout qui sera marqué dans le post Instagram Il faudra suivre et contraste et moi-même Et ça nous fait plaisir de faire ça pour vous faire plaisir Et on se retrouve juste après sur le stand pour faire un petit truc cool C'est quoi la plus grosse paire que tu as à vendre sur ton stand là ? Ça c'est ça, évidemment Je reviens après Donc je rappelle concours en description Comme ça vous pouvez gagner un truc On va continuer de faire l'event Et on se retrouve après mon petit Andréa A tout à l'heure, bon courage mon gars Donc voilà, c'était prévu Quand je vous ai dit dans l'intro que je voulais m'acheter une paire J'avais déjà acheté celle-ci Je pense que la personne qui est derrière la caméra, Jennifer, ma copine, elle n'aime pas Mais bon, ça c'est pas grave Je sais que c'est celui-là, voilà Le truc juste à côté Ils ont un stand de zinzin Jordan 1, Spiderman Alors est-ce que c'est à ma taille ? Je ne sais pas Incroyable avec la Icy Soul Jordan 4 Fear Ça c'est le genre de paire où j'étais fan quand j'ai commencé à m'intéresser à ça Jordan 2 Union Incroyable Combien se revend celle-ci ? C'est pas si cher que ça Elle n'a pas pris autant que les Jordan 4 étoiles Tu sais que ça c'est la paire de mes rêves Ah ouais ? C'est du combien ? C'est du 45,5 ? Tu la verras combien ? Tu sais pas ? 45,5 ? On a de la Off-White Donc elle est 3 Ils sont incroyables Qu'on n'aura jamais étant donné que ça vaut plus de 1 000€ Viens, on va éviter de se faire alpaguer par ça J'espère que j'ai revendu la Para Parce qu'elle me faisait beaucoup trop mal aux pieds On a les premières Dunk Off-White Qui sont plutôt cool Prendre de ça, on a plutôt des GR j'ai l'impression Tortille, je crois, hier ou avant-hier La Bart Simpson, si je ne dis pas de bêtises Dunk Low Pro qui est plutôt cool Qui est plutôt sympa C'est une paire que je ne comprends pas trop Pourquoi elle n'est pas aimée Tu la trouves belle ou quoi ? Elle ressemble à la curie, moi je la trouve cool Et elle ne se vend pas trop cher Moi je trouve que c'est une paire plutôt cool pour l'été et tout On a de la Starfish 240 J'avais dit, j'avais dit de prendre la paire avant qu'elle pète Vous ne m'écoutez pas, je ne suis pas un reseller Mais je connais un peu quand même Tu fais du custom sur vêtements, sur textile ? Exactement Et tu as fait ça juste pour la Sneaker Mania ? Non, celle-ci en fait elle a gagné Elle a gagné, comment on fait ? Il y a deux concours Tu dois un lancer si tu la rates Là-dedans là ? Sauf que si elle rentre Tu dois la mettre une deuxième fois Je vais essayer ou pas ? Bien sûr, c'est le concours Vas-y, vas-y Mais je dois la mettre deux fois ? Mais c'est impossible Tu l'as mis toi deux fois ? C'est impossible Non, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà mis Ouais, ouais, j'y crois Une fois Non, il y a une qui l'a mis deux fois Et pourquoi il n'a pas la veste ? Parce qu'en fait c'était les essais test C'était les essais à brûl Mais c'est obligé que je vais mettre Airball C'est obligé que je vais rater C'est trop loin là Laisse-moi réessayer, laisse-moi réessayer Laisse-moi réessayer, laisse-moi réessayer Laisse-moi réessayer, laisse-moi réessayer Une dernière fois, une dernière fois Même si ça ne compte pas C'est trop dur, trop difficile C'est trop loin Moi, je vais te la percher la balle J'arriverai pas, j'arrête Je me suis ridiculisé Bon, on s'est encore ridiculisé au basket Je suis habitué Redaille m'a tué Là, je fais des Airball C'est pas grave, tant pis Alors là, on a plutôt légère Ah, on a de la première paire que j'avais achetée Ah non, c'est pas la même Ça, c'est la OG Moi, j'ai celle-ci Et elle se vend 320 euros Et derrière, on a de la dénime On a de la pata là-haut Incroyable T'as de la Travis là On va continuer avec Drip Drop Et là, je crois qu'il y a de la paire de fous On a, bien évidemment Off-White, Travis Incroyable Celle-là, c'est l'une des meilleures Qui l'a sortie La Mocha d'ailleurs Qui est selon moi L'une des meilleures paires On a bien évidemment Connaissé mon amour pour cette paire-là Mais ce qui m'intéresse C'est une petite paire Que j'ai vue juste là Frachement sortie Je ne sais plus comment elle s'appelle Qui est hyper cool Et on a les prix juste ici Et on a Il n'y a pas de soucis Et on a à 1000 euros Pas sortie encore ? Non Pas sortie, je peux la prendre dans mes mains ou pas ? Merci La Jordan 2 À ma manière C'est pas là à ma manière À chaque fois, je me trompe C'est pas possible Maison Château Rouge, 1000 euros Qui est hyper cool Alors, je ne sais pas C'est du Nubuck ou du Dindin derrière Nubuck ou du Dindin Qui est quand même Comment ? Oui, elle sort quand ? C'est prévu pour quand ? Mi-juin Mi-juin Tu en penses quoi, toi ? Et par rapport à la première ? Le travail est... Ah ouais ? T'es tombé dans la 2 alors Tu préfères celle-là aussi Aux autres unions ? Ah ouais Mais si tu devais choisir entre La union La off-white Ou la... Je ne vais pas y arriver Ou la maison Château Rouge Tu prendrais laquelle du coup ? La maison Château Rouge T'as pas trop aimé le délire qui a été fait ? Je comprends Incroyable Pas de news de la Travis à Max One ? On l'aura jamais Si tu me dis ça, je saute Avec de la Yeezy Parce que c'est vrai que je n'en montre pas souvent On a toutes les Yeezy Donc les 350 550 700 De la Yeezy Slide Qui est plutôt cool Mais en dehors de ça Il n'y a pas forcément des paires qui m'intéressent On a de la 550 Celle-là Que j'ai à la maison Qui a pris en cote J'ai acheté 200 et quelques euros 350 euros Et elle est portée je crois Je pense Elle n'est pas DS Donc voilà Petite New Ballade 550 Ma paire favorite La petite Sean Wotherspoon On a aussi Toutes les sacs à qui sont sortis là-haut On a la Jordan 4 Jordan 4 Union Que j'ai à la maison Qui est incroyable Et là Une paire qui est selon moi Un peu sous-coté Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais franchement Elle est hyper sympa Et en plus Si vraiment vous n'aimez pas Pour le réfléchir et tout Vous avez les pantalons Qui tombent maintenant sur les paires Et ça ne pose plus de problème Et on a pas mal de paires ici Avec de la Off-White La Off-White 1 sur 50 1500 euros C'est un prix plutôt exorbitant Et la 50 Je ne sais pas combien ils la vendent Du coup La 50 à peu près le même prix A 1300 euros Je ne sais pas laquelle vous préférez On a de la Union La Jordan 11 Et ça c'est cool Jordan 11 Bread Incroyable A 420 euros Mais qui fait mal aux pieds Et en dehors de ça On a plutôt De la Dunk La Momie On a la même Même la Bart Simpson Qui est sortie il n'y a pas longtemps Et la Travis Mal-Aimée La Travis 270 A 500 euros à ma taille 45 Donc voilà Là on a de la paire plutôt basique On a de la GR On a de la GR On a de la Blazer On a de la Dunk Qu'on peut trouver en JD Ça c'est cool Là une Défitide Une Défitide plutôt sympa En dehors de ça On n'a pas forcément Des grosses paires ici Et là on termine avec Le dernier stand Avec de la paire de Daron Là c'est de la paire de Daron De la Patey Wing Est-ce qu'il y a des vieilleries ? Il y a de la Jordan 6 Olympique Incroyable On a de la Jordan 9 Si je ne dis pas de bêtises C'est la Lakers Si je ne dis pas de bêtises Il faut aimer C'est la Kobe Lakers Du coup elle a monté en prix ou pas ? Non Pas plus que ça Les Kobe n'ont pas explosé D'un côté tant mieux La Baronne Je crois Aux couleurs des Whites Non c'est pas la Baronne du coup Édition spéciale UNC Édition spéciale UNC Et ils ont repris Un port USA Un port USA Un port USA Ça c'est la Cool Gray Si je ne dis pas de bêtises Cool Gray Un port USA Et tu as déjà joué au basket avec ça ou pas ? Apparemment c'est confort de fou À l'époque j'avais la OJ Ouais Et c'est vraiment confort ? Apparemment on est bien dedans Je sais porter la journée Parce que tu as un chanson Comme une lui arrache C'était bien dedans Ah ouais Ça ça a disparu Disparu Ça a été remplacé par ça Ils n'auraient peut-être pas dû ? Par ça Ouais ça je ne suis pas fan Il y a des paires cool Des paires à l'ancienne On a de la 4 bread Ah c'est de la bread golf Donc avec dessous les crampons Qui est plutôt cool Et après on a une paire que moi j'ai idolâtré De par la semelle La Jordan 10 Chicago Et en fait dessous Vous avez tout le palmarès de Michael Jordan Dessous qui est incroyable De 85 à l'année où il a été rookie of the year Et à 94 Donc incroyable Jordan 10 Avec la meilleure semelle je pense Tout à l'heure je n'avais pas vu En fait le mec il a des trucs de zinzin Tu montes un petit peu la caméra Déjà il a toutes les friends in family au niveau des dunks para Juste au dessus On a une Travis Jordan 1 low qui n'est pas encore sortie C'est incroyable Juste au dessus on a de la Yeezy 2 Si je ne dis pas de bêtises Là il a des trucs de fou Incroyable Donc voilà on a fait le tour En espérant que je vous ai montré un peu plus que la dernière fois quand même Donc comme on avait fait au sneaker nest Je suis avec un des gérants de l'event Qui va se présenter Parce que c'est un petit peu mieux qu'il le fasse lui que moi Bonjour Bonjour Greska Bonjour Voilà comme il a dit je suis un des gérants de l'événement Il y a plusieurs années qu'on fait ça Et on a invité les jeunes Greska aujourd'hui Pour faire une petite vidéo de l'événement Avec plaisir Comme la dernière fois Et je vous remercie encore Parce que la dernière fois j'étais venu Ouais mais la dernière fois on m'avait quand même fait confiance en me disant viens Et après j'ai fait ma vidéo Et on a fait 97 000 vues C'était étonné c'est vrai Première question Qu'est-ce que tu penses de l'event maintenant ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe bien ? Là c'est calme Mais c'était le but Dans le sens où je voulais que les gens puissent vraiment circuler tranquillement Et faire un vrai shopping au début C'est un peu la question que je voulais faire Comment vous avez préparé l'évén par rapport au bilan que vous avez fait l'année dernière La dernière fois Parce qu'il y avait beaucoup la même perche Il y avait énormément de dunks Typiquement l'entrée était au même endroit que la sortie Que les restaurants Comment vous avez fait le bilan et vous vous êtes dit Bah on va changer ça pour que ce soit mieux Ce qui est chaud c'est qu'il faut trouver l'équilibre Entre ce qui arrange les vendeurs et les visiteurs Parce qu'ils ne veulent pas la même chose L'année passée par moment pour moi il y avait un peu trop de monde Et la salle est petite Tu sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu pleins et tout Donc là si on dit à gauche à droite On s'est dit qu'on allait un petit peu changer En faisant par exemple des time slots plus précis Comme ça le flux est un peu plus tendu sur la journée Et vous avez du coup un pouvoir entre guillemets Sur genre dire aux resellers ce qu'ils doivent vendre Ou c'est plus en disant attention les gars Non mais la chance qu'on a c'est qu'on a énormément de demandes Les resellers Et du coup on a le luxe du choix Du coup on peut vraiment se permettre de choisir Ceux qu'on pense être les meilleurs Après c'est pas uniquement les meilleurs Parce que les meilleurs c'est quoi les meilleurs tu vois Est-ce que c'est ceux qui font les meilleurs prix ? Est-ce que c'est ceux qui ont la plus grosse cote et tout ? Donc c'est un peu un équilibre entre tout ça tu vois Mais il y a aussi l'humain Comment ça se passe au niveau du contact ? Est-ce qu'ils sont réactifs ? Enfin il y a plein de choses tu vois Et au final il y a un bilan qui fait qu'on choisit un tel et pas un tel tu vois On est dans la même salle que l'année dernière Et moi j'avais envoyé des dames par rapport à ça Est-ce que c'est une volonté de garder la même salle et de faire un petit event ? Ou est-ce que plus tard peut-être il y aura des éditions différentes Ou il y aura un event plus grand que l'autre etc ? Là maintenant c'est volontaire Mais le plan tu vois après l'année passée En octobre le plan c'était d'enchaîner directement sur un truc plus big Et en vrai c'est un petit peu l'incertitude de la situation Covid qui a joué tu vois Et on en s'est dit avant de faire le big on refait un petit C'est complètement durat Donc on est beaucoup plus de vendeurs On a la facilité de ça, on gère les coups et tout tu vois Donc on s'est dit on fait une édition printemps Il y a du soleil tu vois il fait beau Ce mix là peut être stylé tu vois Et maintenant il y a quand même pas mal de nouvelles personnes vidéo visiteurs Du coup c'est cool aussi ils peuvent découvrir l'événement petit à petit Donc tu es en train d'annoncer un petit peu qu'il y aura une autre édition un peu plus big dans pas longtemps alors ? Il y a déjà la date Ouais il y a déjà la date Après entre il y a déjà la date et la réalisation il peut se passer tellement de choses tu vois Parce que j'aime bien aussi poser ces questions là on va aller un peu sur toi aussi Qu'est ce qui a fait que tu es devenu fan de sneakers et que ensuite tu as eu envie de faire des événements tu vois ? Fan c'est depuis vraiment tout petit en vrai j'avais beaucoup de grands frères Mes grands frères ils portaient des TN mais c'est vraiment il y a longtemps genre j'avais 7-8 Entre 7 et 10 ans Je voyais que les grands portaient des TN et tout Ça m'intéressait un peu mais surtout le sport et le foot Mais le truc c'est que je portais Nike et Adidas au foot Et c'est venu de là petit à petit entre mes grands frères et le football où je portais Nike Je voyais mes joueurs préférés à la télé avec des Nike, des Adidas T'as eu le total 90 alors ? Gros j'allais à l'école avec Mais nous aussi ! Mais nous aussi ! Mais aussi t'inquiète hein ! C'est quoi qui t'as donné envie genre tu dis ok on organise un événement en Belgique ? Parce qu'il y en a pas parce que toi ça te... Une vidéo YouTube le déclic tu vois et là je me suis dit comment ça se fait qu'il n'y ait pas ça en Belgique ? C'est la première question tu vois Ça en gros ce kip c'est que ça réunit tout ce que moi j'aime moi personnellement tu vois Les tattoos, la musique, la sape Toute la culture urbaine et sneakers qui est liée à ça On est dans l'event si là tu pouvais choisir une paire dans l'event tu prendrais quoi ? Si j'avais obligé de limiter j'aurais choisi une 4 et une Yon Guava 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 J'ai envie de montrer ma paire Je mets ça parce que je suis le seul à porter ça aujourd'hui tu vois En France ça commence à arriver ? Genre là t'as vu quelqu'un avec aujourd'hui ? Non Moi ça que je kiffe tu vois Du coup il y a des événements qui vont arriver dans pas longtemps Vu que tu vas pas nous dire la date parce que ça peut porter l'oeil Beaucoup plus grand Est-ce que c'est à Bruxelles ? Et c'est après l'été ? Merci beaucoup Au plaisir gros Et puis on va aller dans l'event On va voir ce que ça donne Messieurs est-ce que vous voulez une paire ? Tu fais du combien ? En vrai tu rentres dans du 45 Tu la veux ? 450 Tu la prends ? 400 Je connais le type Moi je fais du 40 On se connait entre nous Il a pris la paire à 400 balles Mais t'as fait une affaire 400 Combien se vends normalement celle-là ? Regarde le pied droit Le pied droit Le dain il est un peu mangé Je m'en fous Mais Ca compte pas vraiment Je l'ai pas vraiment vendu Bravo monsieur Mais il manque un pied là Il manque un pied Attends j'ai juste T'es mal à la droite Tu prends le dain Je te mets le deuxième pied ? Du coup t'as envoyé le paiement je suppose Merci les gars On a fait semblant d'avoir vendu la Jordan 4 Travis On a failli vendre deux paires On va se retrouver à la maison pour faire le bilan Bon on vient de rentrer de l'event Je suis trop trop content de comment ça s'est passé Mais avant de faire un petit bilan Je rappelle Description, lien pour le concours Pour gagner soit une des 4 paires qu'on vous propose Ou 250€ de bons d'achats Sur le Instagram de Contrast Vous pouvez me faire confiance C'est legit On a acheté du coup Un petit t-shirt d'iron maiden Que je vais déplier Alors que je viens juste de le laver D'iron maiden Que je kiffe Et que bah comme je vais aller les voir en concert Et que j'y kiffe leur musique Bah je me suis dit que ça pouvait être le coût En plus je crois que 40€ c'était pas si cher que ça Et une petite paire de Jordan 3 muslin Que je trouvais très cool Et que j'ai envie de mettre avec un pantalon marron Que j'ai depuis assez longtemps Maintenant je pense que j'ai l'occasion de pouvoir les mettre On va ranger ça Pour faire un petit bilan par rapport à l'event Je suis très content déjà De la manière dont ça s'est axé Avec moins de dunks Avec plus de variétés Et avec moins de monde dans les allées Alors du coup un des organisateurs Vous l'avez vu dans l'interview Nous a dit que c'était voulu Par rapport au time slot Qui était un peu plus échelonné Et je trouve ça très très cool Parce que on n'est pas obligé De courir un peu partout De regarder un petit peu partout Pour voir s'il y a une paire là On a la place de se déplacer Et franchement c'est vraiment plaisant Et je trouve que c'est un bon move de leur part Après à voir ce que les resellers en pensent Et à voir les bilans qu'ils en feront On pourrait peut-être demander même à Andrea Pour voir si lui l'a préféré la première année Ou l'année suivante Mais en tout cas Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner Et à commenter pour me le faire savoir Je rappelle concours en description Et sur Instagram On se retrouve vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien et faites attention à vous Ciao